et dans d'autres aspects de ma vie de pratiquer aussi le masculin universel ne serait-ce que par stratégie Ouh là 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 Ouh là là ! Très bien Donc le féminin ou le féminin universel joue le masculin universel par stratégie donc là j'ai l'impression qu'on va en apprendre énormément au cours de cette vidéoscopie et que ça va être du grand Mendès La vidéoscopie c'est votre moment préféré de la semaine et aussi le mien mais alors là pour une fois je suis un petit peu inquiet j'ai cliqué quelques secondes j'ai fait une entorse à la règle je suis censé découvrir en même temps que vous les contenus que vous me soumettez via le hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux et là j'ai pas pu m'empêcher en fait je sais pas il y avait quelque chose dans son visage qui m'a attiré dans la lumière dans le fait qu'elle était à la cuisine également et je me suis donc laissé aller regarder quelques secondes et j'ai entendu des bribes d'un discours dont je pense qu'il va pas mal me faire souffrir alors petite préparation mentale vous connaissez tous le principe de la meilleure vente mais connaissez-vous celui du meilleur don ? et bien le don c'est le cadeau que je fais à ceux d'entre vous qui franchissent le pas des contenus payants et qui deviennent membre VIP un membre VIP peut m'appeler une fois par mois pour une étude de cas il peut télécharger une, deux ou trois demie journées de séminaire par mois selon son statut il accède à la messagerie privée des VIP au podcast réservé au VIP à des réductions toute l'année et à d'autres avantages l'invitation aux conférences notamment bref pour le mois en cours en l'occurrence le mois de février et ce sera la dernière fois pour tout abonnement à l'offre VIP vous recevrez le numéro en cours de la Furia dédicacé de mes petites mains blanches informations réservations à l'écran ci-dessous en description un peu partout question sur le fait que je refuse d'utiliser les insultes qui viennent des dérivés du mot con enfin en tout cas quand j'arrive à m'en empêcher alors où est-elle ? où est Tiffaine ? bon moi je veux pas m'avancer mais j'ai quand même l'impression que Tiffaine est à la cuisine et comme vous en fémini universelle bien sûr je la pratique mais comme je suis elle a dit en quoi ? en fémini universelle bien sûr je la pratique en fémini universelle donc Tiffaine vient de nous apprendre qu'elle n'était pas une fille ou une femme encore une fois au titre à quel titre aurait-on pu l'interpréter ainsi mais qu'elle était une fémini universelle très bien donc Tiffaine est une assez jolie bon la lumière est déplorable donc on se rend pas bien compte si elle a un beau temps et dans d'autres aspects de ma vie de pratiquer aussi le masculin universel ne serait-ce que par stratégie ouh là 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 d'accord très bien donc le féminin le féminin ou le féminin universel joue le masculin universel par stratégie donc là j'ai l'impression qu'on va en apprendre énormément au cours de cette vidéoscopie et que ça va être du grand Mendes et bien c'est compliqué parfois d'être bilingue quelque part de parler de la voix française et français donc oui alors ça je suis d'accord avec toi Tiffaine puisque moi qui comprends la logique des hommes et des femmes c'est vrai que cela me procure une charge mentale supérieure à la moyenne et c'est pour ça que je blanchis de jour en jour et vous voyez mes épaules ployées sous le poids de la charge mentale quand on voit le monde en stéréo c'est toujours beaucoup plus compliqué mais vas-y régale-nous effectivement je n'utilise pas les dérivés du mot con le mot con historiquement te désigne la sexe des femmes historiquement te désigne la sexe très bien donc là c'est ce elle fait partie apparemment d'un groupuscule c'est ça d'un collectif qui féminise les adverbes et les non-propres alors les non-propres à la limite pourquoi pas c'est vrai qu'on peut dire c'est totalement arbitraire de dire la chaise ou le chaise d'ailleurs nos amis anglo-saxons se trompent se trompent souvent moi-même par exemple quand je parle italien je peux confondre les masculins et les féminins je me trompe tout le temps en italien on dit un vidéo par exemple on ne dit pas une vidéo bon bah je fais souvent l'erreur par contre féminiser les adverbes ça c'est plus tendu comme pratique c'est la raison pour laquelle c'est une insulte puisque ce sont les hommes qui ont le pouvoir de nommer un patriarcat ouh d'accord donc là tu vas me faire une petite relecture historique sérieuse Stéphane et tu vas me montrer que toutes les langues ont été inventées par les hommes que tout le vocabulaire a été sanctifié par les hommes c'est pas les informations que j'ai eues à titre personnel et donc comme ils avaient un immense complexe clitoridien un immense complexe vaginal alors je ne sais pas qui étaient ces hommes dans quelle tribu ils vivaient etc à titre personnel aucun homme de mon entourage n'a de complexe clitoridien c'est à dire je n'ai jamais entendu ou vu un homme se plaindre de ne pas avoir de clitoris par contre j'ai entendu énormément de femmes m'expliquer que la vie serait beaucoup plus simple si elles avaient plus de force musculaire plus d'assurance en gros si elles étaient des hommes très bien mais Tiffaine doit habiter une espèce de région reculée dans laquelle les hommes nourrissent un peu elle est entourée de Thomas Messia c'est à dire d'hommes qui nourrissent des curiosités pour le bas et le derrière qui détestaient ne pas pouvoir eux donner la vie et que les petits garçons passent par les sexes des femmes aussi alors je vais t'apprendre quelque chose Tiffaine je ne sais pas si ça correspondra à ton expérience personnelle premièrement je ne connais aucun homme qui regrette de ne pouvoir donner naissance de ne pouvoir porter les enfants et surtout je ne connais aucun homme non plus qui déteste le con des femmes enfin si mes amis homosexuels n'en sont pas forcément friands mais les hommes hétéros normalement n'ont pas de hantise ils ne font pas de cauchemar sur le sexe des femmes je t'apprends peut-être quelque chose simplement t'as vu petite fille alors ils ont décidé de faire deux choses de faire une publicité pour leur gamme d'unitel masculin gigantesque une immense publicité alors c'est marrant Tiffaine parce que moi toutes les publicités que je vois ce sont des corps de femmes dénudées rarement des corps d'hommes à part bien sûr quand je me promène en Italie et que je vois des statues de la Rome antique ou de la Grèce antique où il y a des hommes mais depuis environ 2000 ans toutes les images associant le corps à un commerce ou à un divertissement ou à un produit culturel ce sont des femmes nues c'est rarement des hommes donc encore une fois Tiffaine tu nous expliqueras bien où tu habites parce que moi je veux visiter ta contrée je veux comprendre comment ça se passe où vous trouvez ces gens la vidéoscopie hashtag vidéoscopie écrivez bien sur les réseaux sociaux pour me faire réagir sur un contenu c'est comme ça que ça se produit désormais c'est pas la peine de m'envoyer des emails il faut dire aussi que le produit à départ n'était pas facile à vendre ça me fait penser à un chapitre dans ainsi soit-elle de Manoad Gould d'accord donc là le produit ça serait quoi c'est marrant parce que quand on associe ne serait-ce que sur le plan métaphorique la femme ou le corps féminin à un produit on finit quasiment au tribunal et on est mis au banc de la société par contre là le fait d'associer le corps masculin tout ou partie du corps masculin à un produit ça la fait rire d'accord en tout cas sache que mon produit j'ai jamais eu de plainte dessus je vais vous faire ça comme vendredi lecture vendredi c'est savoureux ah c'est une grosse lectrice oui alors il faut toujours se méfier des grosses lectrices ça veut pas dire des lectrices en surpoids ça veut dire des gens qui ont le livre trop facile il faut lire il faut pas trop lire non plus parce que quand on lit trop c'est un échappatoire au réel et il est possible de développer une pensée de bibliothèque c'est à dire extrêmement fonctionnelle elle est cohérente en interne mais totalement hors sol et déconnectée du réel de l'existence c'est l'idée qui doit se subordonner à l'expérience et pas l'expérience qui doit se subordonner à l'idée donc voilà et puis d'un autre côté il fallait absolument développer absolument ah oui oui pardon j'avais oublié qu'elle féminisait les adverbes c'est bien c'est bien et ça doit pas être la première fois parce que ça ne lui demande aucun effort c'est à dire que elle l'a vraiment développé comme une seconde langue elle a un don pour les langues assez manifeste vous êtes les sexes des femmes et donc c'est très pratique de transformer un sexe de femme en insulte et comment est-ce que vous voulez avoir de l'estime pour vous vous pensez en égalité pensez que vous êtes une personne humaine à part entière quand votre sexe ce qui vous différencie de la classe des oppresseurs est carrément un mot avec lequel d'accord alors elle elle ne mourra pas étouffée dans un lit de subtilité puisque manifestement il semble que dans son système mental les hommes soient une classe ou une caste je ne sais plus exactement ce qu'elle a employé comme vocabulaire d'oppresseurs très bien très bien parfait on va pas lui faire le contre-exemple typique de regarder autour d'elle et de lui faire imaginer à peu près tout ce qui a été inventé par des hommes et de le retirer parce qu'elle se retrouverait en fait dans un trou dans une caverne avec peut-être une feuille au-dessus de la tête et à peu près tout ce qui resterait si on enlevait les inventions des hommes elle est presque possédée en fait alors là vous allez me dire que c'est la lumière de l'appareil photo de la caméra on ne sait quoi elle ne le regarde pas en face vous allez me dire moi non plus mais oui mais moi je regarde l'écran elle ne le regarde pas en face elle a quelque chose c'est une comédienne en spectacle il y a quelque chose les oppresseurs vous insultent et s'insultent entre eux se réduisent donc c'est tout ce qu'on connait t'es con si on remplace le mot con par le mot vulve on se rend mieux compte à quel point c'est grossière non mais t'es vulve c'est-à-dire qu'est-ce que t'as contre les vulves c'est choquante voilà tout ce qui est évidemment connard connasse connerie intéressant aussi il y a le mot déconner ah t'as déconné ça c'est quand même dingue quand on réfléchit à la racine du mot c'est-à-dire que déconner c'est sortir du con donc ça veut dire qu'en fait en patriarcat ce qui est honteux ce qui est insultant c'est pas de de pénétrer des cons sans leur consentement c'est pas de violer non en patriarcat la honte pour un gars alors j'ai pas comme c'est une vidéoscopie du coup je découvre en même temps que vous et j'ai pas préparé je ne suis pas certain il faudra faire le boulot juste après que consentir enfin consentir comme ça à l'oreille ça doit venir du latin et je ne suis pas certain que ça ait la même racine que le con dont elle parle sachant que le con dont elle parle si je m'abuse en latin ça doit être cunilus ou quelque chose comme ça c'est de déconner c'est-à-dire de sortir du con de sortir des vagins des sexes des femmes c'est-à-dire il faut imaginer que c'est des situations où monsieur pilonne donc potentiellement ça peut très bien être un viol elle d'accord alors là le starter pack complet arrive c'est-à-dire que nous sommes arrivés en 3 minutes 14 d'une réflexion étymologique qui était presque drôle et presque intéressante et à la limite qui méritait tout à fait un petit article comme ça un petit jeu un peu de rhétorique à des pilonneurs oppresseurs violeurs bon et bien écoutez je suis désolé j'ai l'impression que Tiffen a accumulé un certain nombre de mauvaises expériences masculines si j'étais vulgaire je dirais que Tiffen est peut-être mal baisé mais enfin c'est pas le genre de la maison peut-être que Tiffen pourrait reprocher leur sous-performance aux hommes en question et pas forcément à la terre entière parce que moi par exemple je ne l'ai rien fait à Tiffen pourquoi je serais un oppresseur pourquoi je serais un pilonneur ce débat il sort il déconne et c'est là la honte c'est pas à vente je veux dire c'est quand même un truc de dingue donc mais oui déconner les mecs je veux dire ne connaît jamais enfin hors de question ah d'accord donc elle est elle est de la mouvance Alice Coffin c'est à dire Alice Coffin vous savez c'est cette féministe probablement lesbienne qui nous expliquait qu'en se préservant du mariage et des institutions elle aurait moins de chance de finir violée et tabassée vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société dans le monde entier moi j'attends parce que personnellement en tant que femme ne pas avoir un mari ça m'expose plutôt à ne pas être violée ne pas être tuée ne pas être tabassée et ça évite que mes enfants le soient aussi il faut aussi rappeler quelques chiffres donc là manifestement Tiffany a dû lancer un hashtag un mouvement avec elle et elle veut se tenir bien loin des hommes bon bah écoute c'est sa liberté entre guillemets donc donc voilà c'est pour ça que c'est excellent là l'argumentation est arrivée au bout on a senti qu'une fois que le starter pack avait été posé sur la table c'est à dire oppresseurs culture du viol patriarcat à un moment la suite n'ayant pas été inventée par les maîtres à penser par l'idéologie d'importation comme il n'y a pas en fait la suite du pack tout à coup l'argumentaire s'arrête c'est un petit peu comme ça c'est comme ça qu'on décèle les gens qui ont appris un argumentaire par coeur des gens qui le qui pensent et qui parlent in vivo c'est un peu comme un acteur qui a un trou quand on ne joue pas la scène on n'a jamais de trou d'accord ? quand on lit ou quand on joue ou quand on apprend par coeur on a un trou et donc on a des des blancs de 10 secondes comme ça c'est un moment important je pense de retrouver des insultes qui correspondent à la réalité du monde et qui fassent porter aux bonnes personnes la culpabilité qui leur revient c'est à dire que tant que les hommes seront le pouvoir moi je suis bien d'accord je trouve que les insultes des gens dans la rue sont bien trop limitées et je suis pour la réintroduction dans la nature des insultes du capitaine Haddock Ornithorinque Onolulut je suis pour une extension du domaine du champ de l'insulte qui se résume un petit peu trop en ville et notamment dans certaines banlieues à du ta mère il y a beaucoup de mamans dans les insultes donc je suis presque d'accord avec Tiffany globalement sur cette planète c'est vrai que dès qu'on regarde n'importe quel problème planétaire qu'on a envie d'éradiquer qu'on a envie d'abolir ils sont derrière je veux dire si on regarde là l'actualité paf le Covid bon c'est eux bien entendu c'est marrant parce qu'elle elle féminise tout sauf le Covid en fait c'est vraiment elle a choisi une stratégie de l'opposition systématique ou du conformisme de l'anticonformisme c'est à dire que tous les médias féminisent le Covid et nous sortent du la Covid depuis l'été 2020 on sait pas pourquoi et là c'est le seul qu'elle laisse aux masculins tous les problèmes climatiques les guerres oui alors ça c'est n'importe quoi j'ai déjà démontré je vous renvoie ma vidéo dans le coin de l'écran que les pays les régions du monde gouvernées administrées par des femmes étaient plus guerrières que les hommes le problème climatique en attribuer les causes aux hommes c'est absolument ridicule puisque les femmes consomment autant voire plus que les hommes là là elle débloque complètement et c'est presque triste je pense que mon hypothèse originale est avérée en fait là elle est complètement possédée c'est pas si le malin est un homme ou une femme mais il y a quelque chose en elle qui tourne pas loin c'est la lucarne de Belzebuth dès qu'il y a un truc qui va pas vous êtes sûr qu'il y a des mecs derrière donc étant surtout qu'ils se serviront de leur sexe d'homme pour commettre les pires crimes et bien je pense que nous pouvons insulter en insultant leur sexe d'homme je ne savais pas que les les 300 victimes sur le sol français depuis 3 ans des attentats on va dire pour faire des périphrases d'orthodoxes religieux je ne savais pas qu'ils avaient été commis avec leur bite je ne savais pas que les gens étaient arrivés en disant à la Ouagbar et en donnant des coups de teub je croyais que c'était autre chose ça ça me paraît très bien en plus ça marche très bien ça qui est vraiment oh tes couilles tes couilles ça marche hyper bien le mot couille vraiment c'est ma principale proposition parce que souvent on est déjà parti pour dire con par habitude et puis là on arrive à bifurquer ah non mais ça c'est des couilleries et ça marche très bien d'ailleurs on avait déjà couillon mais couillon était sympathique alors que là couillard il y a vraiment quelque chose et puis ça ça interpelle ça peut s'y direr un instant le temps de se barrer voilà couillasse non couillasse non parce qu'on ne va pas s'insulter avec des sexes et puis d'ailleurs on va arrêter de s'insulter on va bosser sur la sororité et tout ça non c'est dur le starter pack n'était pas complet sans la sororité c'est à dire la solidarité tribale entre femmes qui par instinct vont se dédouaner des responsabilités mentir en commun pour mieux accuser les hommes etc travailler à la sororité c'est travailler à un réflexe naturel c'est à dire c'est se laisser aller à sa pente alors que normalement dans les humanités traditionnelles dans la construction de psychosociaux sportaux affectifs de l'homme on travaille ses points faibles ce qu'on est naturellement prompt à faire on n'a pas besoin de le développer c'est ce que je vous enjoins d'ailleurs à faire depuis très longtemps j'enjoins les hommes un peu binaire et un peu bêta et un peu simple à développer leur intuition leur goût leur capacité orale qui sont typiquement des attributs féminins les femmes devraient avoir plus de vocabulaire ont plus de facilité à mettre des mots sur des idées etc enfin en tout cas verbalisent plus utilisent plus de mots et vice-versa j'invite les femmes à faire preuve d'un petit peu plus de logique d'un petit peu plus de probité d'un petit peu plus de binarité c'est à dire à dire oui ou non et pas une phrase embrassant toutes les possibilités pour ensuite pouvoir dire tu vois je te l'avais dit et là non non c'est manifestement c'est pas cette voix sur laquelle elle semble nous entraîner mais les gens ne se laissent pas faire à l'heure là bon elle en aura plus grâce à moi mais à l'heure où nous faisons cette vidéoscopie elle n'a que 1000 vues en quelques jours et surtout elle a 90% d'avis défavorables donc en fait les gens sentent intuitivement que là il y a une escroquerie il y a quelque chose qui ne va pas couillerie couillerie marche très bien ce gars dit que des couilleries ça marche très très bien on comprend alors simplement te mettez bien le mot couillerie à la masculine comme tous les mots qu'on n'aime pas le diarrhée le cirrhose quoi d'autre donc oui après il y a les féministes elles proposent aussi on propose aussi énormément d'autres alternatives tout ce qui est à la base de bitard bitri voilà très bien aussi il y a moins ce côté que voilà mais mais oui donc c'est importante d'y penser et on pourrait faire comme ça la liste de tout un tas d'insultes puisque pratiquement toutes sont misogynes ou ou spécistes oui là ça donne un peu le vertige d'imaginer la quantité d'octets inutiles stockés par des serveurs donc serveurs qui consomment des énergies fossiles qui chauffent qu'il faut refroidir et tout ça voué à stocker les contenus de cette pertinence et de cette de cette utilité ça c'est ma première remarque ma seconde c'est que j'en veux énormément aux hommes qui ont croisé la route de Tiffen et qui lui ont laissé cette impression encore une fois personne n'en veut à l'autre côté à l'autre bord à 8 10 ou 12 ans c'est ce que j'appelle ma théorie des camemberts à 8 10 ou 12 ans nous n'avons aucune acrimonie particulière ou pour les autres nous n'avons pas de genre ni de style ce sont les premières expériences qui en nous décevant ou en nous ou en nous marquant nous forgent un style bon alors si ne serait-ce que pour me remercier de m'être infligé cette purge c'est le moment de partager la vidéo c'est le moment de mettre un pouce c'est le moment de s'abonner à la chaîne et s'il vous plaît pour la prochaine fois non là vous avez vraiment atteint ma limite de tolérance de patience et peut-être même de compétence essayons de prendre des gens équilibrés même s'ils peuvent comme ça au fil de leur raisonnement au fil de leur discours arriver un petit peu à des impasses à des apories à des paralogismes mais là les possédés j'ai envie de dire il y a des instituts spécialisés pour ces gens-là et j'en fais pas partie vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible 1 1 2 3